La question que Wuri m'a posée, c'est dans cette direction-là, pourquoi n'avoir pas amené de nouveaux joueurs, vu qu'on est qualifiés. C'est vrai, effectivement, qu'on est qualifiés, mais dans le football de haut niveau, il y a toujours des enjeux. Il y a toujours des objectifs à atteindre. Aujourd'hui, effectivement, on s'est qualifiés au bout de quatre journées. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut dormir sur nos lauriers. D'habitude, on joue avec un système. Lors de la Coupe du Monde, on a joué avec un système. Je pense que lors de cette rencontre, ça nous permettra de voir un autre système avec d'autres joueurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer, d'être titulaire. Et je crois que ce qui est important, ce n'est pas seulement, si vous voulez, l'individualité ou bien la qualité intrinsèque individuelle de nos joueurs. Ce qui est important, c'est arriver vraiment à mettre en place un groupe, un groupe compétitif. Et je le dis, je le répète, le dernier match contre le Soudan nous l'a montré encore que c'est le groupe qui est important. Donc, on a eu sur ce match-là, quand même, plus de sept absents. Ça ne nous a pas empêché de gagner là-bas malgré un match très difficile. Et c'est cet état d'esprit que je veux avoir. L'équipe nationale, ce n'est pas seulement onze joueurs qui jouent tout le temps, mais c'est un ensemble. C'est des joueurs compétitifs qui jouent en club et qui sont capables de revenir. Et que s'il y a effectivement des suspensions ou des blessés, qu'ils puissent pallier à ces absences-là. Donc, concernant Crépin, je crois que c'est un garçon qu'on suit. Depuis quelques temps, il a disparu un petit peu avec l'FC Bruges. Mais il travaille, il revient. C'est un jeune joueur. Si vous me parlez de son absence, j'ai envie de dire qu'à ce poste-là, il y a un garçon qui s'appelle Sadio Mane. À son poste, il y a des Baldequeta. À son poste, il y a des Hopangate, des Mbaignan. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, au mois de novembre, je pense que ces garçons-là ont quelque chose de plus que lui. Mais on peut compter sur sa polyvalence. On sait qu'il est capable de jouer aussi dans le milieu. Donc, c'est un garçon qu'on continue à suivre. Donc, quand je dis effectivement qu'il y a une différence entre le niveau international et le niveau national, ce n'est pas discréditer nos joueurs. Non, ce n'est pas du tout ça. Je crois que mes propos ont été un petit peu déformés. Donc, je vais m'exprimer pour que ce soit un peu plus clair. Je dis bien que, bien sûr, entre l'équipe nationale et les clubs, c'est différent. Donc, il faut qu'on arrive vraiment à faire la différence entre une équipe où on rencontre les joueurs tous les quatre jours et une équipe où pratiquement tout le long de l'année, tout le long de la saison, l'entraîneur a vraiment à sa disposition ses joueurs. Donc, on a vu quand même pas mal de joueurs très bien jouer avec leur club, marquer des buts ou bien être titulaires dans leur club. Et pourtant, quand ils arrivent à l'équipe nationale, ils ont du mal à s'exprimer. Et ça, je pense que vous êtes conscient de ça, vous le voyez. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. En Afrique, ce n'est pas seulement une histoire de football. Je crois que c'est d'abord les hommes. C'est une question d'attitude mentale. Quand vous allez dans des pays comme le Soudan, dans des pays comme Madagascar, où les conditions sont difficiles, au-delà des qualités introspectives balistiques, on parlera surtout de la mentalité et du mental des hommes. Donc, ça, c'est important aussi. C'est important de prendre en considération cela. Merci, Bakary. Oui, tu l'as bien remarqué, contre la Bosnie, on a essayé une défense à trois. Ça a créé toute une polémique, toute une discussion. Moi, je crois qu'on a de très grands défenseurs. Aujourd'hui, un garçon comme Kounibaly fait partie des meilleurs défenseurs de ce monde-là. Salif Sané fait de très, très, très bonnes choses avec Schalke. Remarquez aussi le bon retour du capitaine Kouyaté depuis quelques temps. Et ça, ça me rassure. Je commence à revoir le Chirou que j'aime, qui a retrouvé un petit peu plus d'énergie, un peu plus de peps et un peu plus de santé. Mais il y a l'éclosion aussi des jeunes Lyons qui arrivent, comme les Dibril-Gaou, comme les Papabou-Sissé. Donc, tous ces défenseurs-là, je suis sûr et certain qu'ils sont capables de jouer à trois. Donc, on a voulu l'essayer. Peut-être que dans le futur, on s'y penchera. On essaiera de progresser. Mais je suis sûr et certain que le Sénégal peut jouer aussi à trois parce que c'est un système qui nous permet d'être haut sur le terrain. C'est un système qui nous permet de contre-attaquer. C'est un système qui met beaucoup de joueurs offensifs devant. Et au niveau du pressing et la récupération du ballon, on est très haut sur le terrain. Donc, voilà les raisons qui ont fait que j'ai voulu l'essayer sur un match amical. Si vous regardez bien la physionomie du football, beaucoup d'entraîneurs l'essayent plutôt sur des matchs amicaux. Mais peu osent le mettre en place un match parce que c'est un système très complexe, un système qui demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Mais l'équipe du Sénégal peut effectivement évoluer dans ce sens-là. Oui, contre le Soudan, ce fut un match difficile. Comme contre Madagascar aussi, ça a été un match très difficile. Ici, je pense qu'on a maîtrisé notre sujet. Mais à un moment donné, on a baissé un petit peu en intensité. Je suis sûr que si on avait continué à jouer, on aurait pu peut-être marquer un peu plus de buts. J'ai envie de dire que ce sont des rencontres post-Coupe du Monde. Ce n'est pas seulement la réalité du Sénégal. Moi, je regarde tous les matchs. Je ne regarde pas seulement que le Sénégal. Si vous regardez sur ces trois matchs post-Coupe du Monde, tous les mondialistes, il n'y en a pas peut-être à la Tunisie qui a fait 3 sur 3. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont fait, par exemple, 2 sur 3, comme nous, nous l'avons fait. Donc, c'est compliqué. Vous voyez, donc, je crois que cette Coupe d'Afrique-là, on a une douzaine d'équipes qui sont capables de remporter cette Coupe-là. Le Sénégal en fait partie. Mais oui, bien sûr, on peut compter l'Algérie, on peut compter le Cameroun aujourd'hui, qui est le tenant du titre, qui reçoit chez lui. On peut rajouter la RDC avec mon ami Ibégué, qui fait du bon boulot. Le Ghana qui est en train de se remobiliser aussi. Donc, j'ai envie de dire que ça va être une Coupe d'Afrique très disputée et très difficile. Donc, à partir de là, je crois que nous devons continuer à progresser. Comme je vous l'ai dit, ces trois matchs post-Coupe du Monde, on peut faire mieux au niveau du jeu. Mais il y a des conditions aussi qui sont très difficiles, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Soudan. Ça a été très compliqué, effectivement. Mais je loue le mental de mes joueurs. Je crois qu'ils n'ont rien lâché. Ils se sont battus. Et à la dernière minute, on a pu marquer ce but qui nous qualifie. Je crois qu'on va retenir surtout ça. Mais ce n'est pas seulement que sur le plan africain. Vous allez en Europe, c'est la même chose. La Croatie a joué contre l'Espagne. La Croatie a perdu 6-0. La France a eu des difficultés aussi contre l'Islande, si je me rappelle bien. Comment dirais-je encore ? L'Angleterre, c'est pareil. Donc, c'est des matchs difficiles. C'est les garçons, si vous voulez, qui n'ont pas eu de vacances, qui compétient beaucoup. Et à un moment donné, c'est vrai que sur le plan physique, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, personne ne peut vous dire sur ces matchs post-Coupe du Monde, en tout cas sur ces éliminatoires-là, vu le niveau de jeu que toutes les équipes africaines ont joué, surtout les soi-disant favoris au titre de champion d'Afrique. Vous ne pouvez pas dire vraiment quelle équipe est capable de gagner ces coups d'Afrique. Ce qui est important, je crois, que pour nous, c'est surtout se qualifier. Et c'est ce qu'on a fait. Après, on aura tout l'usir, tout le temps vraiment de pouvoir changer les choses et améliorer notre système. C'est vrai que c'est un garçon intéressant. C'est un garçon à qui j'ai toujours eu confiance. Malheureusement pour lui, en début de saison, il a été suspendu pratiquement six matchs. Et puis, ça a concilié aussi aux bonnes performances qu'il gagne en train de faire avec son club. Donc, à ce niveau-là, on a quand même du monde. On a beaucoup de monde sur le plan offensif. On a Diagne qui est capable de jouer devant. On a Mbaignan qui est capable de jouer devant. On a aujourd'hui un garçon comme Moussa Konate aussi, qui fait de très, très, très belles choses. C'est un peu compliqué. Effectivement, il n'est pas au rendez-vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on a fait une croix sur lui. On a voulu voir autre chose. On a voulu apporter un peu plus de jeunesse. Donc, on a préféré prendre des garçons comme Sidissar, qui sont peut-être plus jeunes. On a pris des garçons comme Hassan Dussé. Mais Papalyoun, ses qualités, je les connais. Je sais ce qu'il est capable de faire. Mais c'est juste une option qu'on a faite sur ces matchs-là. Je sais ce qu'il est capable de faire. Quelles sont les qualités de l'internet que vous l'utilisez ? Vous êtes capable de le voir plusieurs fois. Quelles sont les qualités qui ont fait la différence et qui, aujourd'hui, qui doit avoir le débit de l'internet ? Merci. Merci. Je crois en la continuité. Et depuis que je suis là, je suis dans cette continuité. Pour moi, c'est important d'avoir une ossature de joueurs qui sont capables de jouer depuis un bon bout de temps, qui connaissent les réalités du football international, qui connaissent les réalités, surtout africaines. Et nous nous attelerons tout le temps de garder un équilibre. Mais continuité, stabilité, ne vaut pas dire non plus dormir sur les lauriers. Donc, il faut toujours qu'il y ait cette concurrence-là. C'est important dans une équipe. C'est important dans un groupe. Donc, nous mettrons toujours en place une certaine concurrence. Et c'est vrai qu'en équipe nationale, ce qui est important aussi, c'est la forme du moment. Les réalités d'une qualification ne sont pas les réalités d'une phase finale. Ça, il faut le savoir. On a réglé pratiquement ces problèmes au niveau des phases finales des éliminatoires. Le Sénégal se qualifie fréquemment. Maintenant, c'est vrai qu'il nous faudra aller là-bas avec une bonne mentalité, avec de bonnes attitudes pour justement atteindre l'objectif qui nous a été assigné. Il gagne, je le connais. Je l'ai suivi plusieurs fois. Mes collaborateurs l'ont suivi aussi. Sa qualité première, c'est qu'il est capable de marquer le but. C'est un point d'ancrage. C'est un garçon que, tu sais, aujourd'hui, son équipe est capable d'allonger sur lui. Il a un bon jeu de tête. Il a un bon jeu de but. C'est un petit peu notre Giroud. Voilà, capable de, peut-être, qu'il marque un peu plus de but que Giroud. Donc, avant la Coupe du Monde, on m'a dit pourquoi je ne l'ai pas pris. Là, je l'ai amené. Je pense qu'il a de la qualité. Ces deux matchs ont été très compliqués, très difficiles ici et à Dakar. C'est un garçon exceptionnel au niveau de l'État d'Esprit. Donc, je pense que le Sénégal peut compter encore sur lui. Un amour, c'est une question. Il y a deux questions. La première est, en deux, ce que vous avez dit tout à l'heure, concernant la conservation presque de le statut, c'était que, par exemple, on ne pense pas qu'à vous arrêter de vous. Ensuite, à ce moment-là, j'ai perdu la tête, parce qu'on sait que l'opinion, c'est pas dégastable au choix. Donc, il y a aussi cet enjeu d'un garçon d'adresse. C'est pas ça aussi. Quelques humains qui ont l'eau plus que ça te dit, donc, pour rééduire ce pas dégastable. La deuxième, c'est, après le match, j'ai avoué au point de la suivante, de procéduiser quelque part que le problème de Sénégal ne peut pas les renoucer. C'est ce qu'on dégoune. Qu'est-ce que vous répondez à ce moment-là ? Bon, quand j'ai lu ça, je l'ai pris avec humour. J'ai beaucoup de compassion pour lui. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, même si on parle de matchs laborieux, n'ayant pas un fond de jeu, comme on est en train de le dire, incapable d'aligner deux, trois passes, aujourd'hui, les statistiques sont là. Le Sénégal s'est qualifié au bout de quatre journées. Ça, c'est un exploit. En gagnant, si vous voulez, les six matchs sur six en 2017, si vous avez la mémoire, au bout de quatre journées, on n'était pas qualifié. Et aujourd'hui, il y a des mondialistes qui ne sont pas qualifiés au bout de quatre journées. Donc, pour moi, c'est un exploit. C'est vrai. On a encore à s'améliorer. On a, je crois, dix points. On a marqué pratiquement une dizaine de buts. On n'en a encaissé que deux. Le Soudan a joué quatre matchs, quatre défaits, zéro point. Bon, j'aimerais qu'il soit pour son équipe un problème comme moi, je le suis avec le Sénégal. Non, mais bon, plus sérieusement, je ne suis même pas sûr que c'est lui qui ait dit ça. Parce que c'est quelqu'un que j'ai eu à discuter avec lui, à parler avec lui. On a pris quelques selfies sur le terrain. Et pendant dix minutes, il m'a parlé surtout de la qualité de l'équipe sénégalaise et de ce que nous avons fait lors de la Coupe du Monde et de matchs qu'on a joué aussi ici contre eux. Ou en réalité, il y avait qu'une seule équipe, c'était l'équipe du Sénégal. Bon, j'ai de la compétition pour lui. Je comprends. Quand vous jouez deux matchs et que vous prenez quatre buts, c'est difficile pour un entraîneur. Donc, c'est comme ça. Le jeu, l'enjeu, il y a toujours un jeu. Je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on est qualifié, mais nous avons envie aussi de finir premier. Les joueurs ont envie de finir premier de cette poule-là. Je pense qu'on a la possibilité de le faire. Même si l'enjeu de la qualification est terminé, on est des compétiteurs. Nous avons à cœur d'améliorer notre système. Nous avons à cœur de progresser offensivement, de progresser défensivement. Et pour ça, il faut garder les mêmes joueurs pour que, justement, ces automatismes-là puissent se créer aux entraînements et par la suite aussi aux matchs. On n'a pas le temps de le faire. En équipe nationale, comme je l'ai dit, là où il y a la différence encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre un club et une équipe nationale. Donc, tout le temps qu'on a aujourd'hui, il faut vraiment le bonifier. Il faut en profiter vraiment pour améliorer notre équipe. Nous allons prendre tout juste deux questions avant de passer au rejet. Bonjour, coach. Bonjour à tous. C'est le premier podium de l'agence de presse africaine. Il semblerait que la fédération sénégalise de football ait fixé comme objectif pour la prochaine canne de n'en profiter le projet. Le Sénégal n'a plus joué une finale de canne depuis 2002. La dernière canne, vous êtes arrêté en cas de finale. Est-ce l'objectif officiel de la fédération ? La deuxième question, si c'est l'objectif de la fédération, est-ce que cela ne risque pas d'inhiber les joueurs et nos coachs, étant donné que c'est une forte pression qui va s'exercer sur l'équipe ? Les objectifs font partie du football. Effectivement, c'est un énorme objectif aujourd'hui d'aller gagner la canne. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il y a eu une dizaine, douzaine d'équipes capables aujourd'hui de remporter cette cour. Mais je crois que nous en faisons partie. Nous sommes conscients de notre force. Nous sommes respectés en Afrique. Nous sommes respectés dans le monde. Aujourd'hui, le Sénégal est capable de battre n'importe quelle équipe. Nous sommes capables de rivaliser contre n'importe quelle équipe sur le continent et à l'international. Depuis 2002, comme vous le dites, on a manqué un brin de chance, j'ai envie de dire. En 2002, on l'avait pratiquement touché et ça nous a fui. En 2004, j'y ai été. On a perdu contre le pays organisateur. On avait pris un but. On pouvait discuter là-dessus. Tout le monde a vu comment la Tunisie nous avait éliminés en 2004. En 2006, c'est la même chose. On est passé de près. Je pense que si le pénalty sur Diocamara était sifflé, le Sénégal aurait pu l'emporter sur cette campagne de 2006. En 2017, comme vous le dites aussi, on a été éliminés par le futur tenant du titre, qui est le Cameroun au tir au but. On prie Dieu que cette chance qui nous fuit soit avec nous en 2019. En 2019, comme je le dis, c'est un défi intéressant, c'est un défi excitant parce qu'on est des compétiteurs. Mais je peux vous garantir que ça ne sera pas facile, mais rien n'est possible. Avec notre équipe, nous savons que nous sommes capables de très bien jouer. Nous sommes capables de rivaliser. Nous sommes capables aujourd'hui de battre n'importe quelle équipe. Je le dis encore, on a du respect sur le continent. Quand les gens parlent du Sénégal, ils parlent du Sénégal avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération. Mais ça, c'est dans les journaux, c'est dans la presse. Maintenant, sur le terrain, c'est autre chose. J'ai envie de dire que dans le football, on peut être bon, on peut être meilleur que l'adversaire et perdre. C'est le football qui est comme ça, tout en sachant que dans une compétition, il y a effectivement les favoris. Mais il y a toujours une équipe surprise, comme la Croatie a été à la Coupe du Monde, comme nous, on a été en 2002 à la Coupe du Monde. Et on a été aussi à la Coupe d'Afrique parce que quand on y allait, personne n'imaginait que les Sénégales pouvaient aller en finale. Donc, c'est à nous de nous préparer mentalement et d'être de vrais compétiteurs. Et je suis vraiment confiant pour ça. Comme je vous l'ai dit, dans le football, dans le sport, on ne sait jamais ce que ça va faire demain. Je vais vous en laisser une dame poser la dernière question en face. Allez-y, madame, vous pouvez vous... Je vais vous expliquer à l'adversaire du Sénégal. C'est vrai que le Sénégal se fait les plus souvent avant-terme et à l'arrivée que vous connaissez le résultat, on n'en est pas encore là, mais on est sur le chemin. Qu'est-ce qu'il fera à l'adversaire selon vous à cette année ? Je l'ai dit tout à l'heure, il nous faudra ce brin de chance qui nous fuit depuis un bon bout de temps. Moi, je suis persuadé qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin, on est en train de s'approcher petit à petit de ce trophée continental qui nous fuit depuis un bon bout de temps, depuis des décennies, depuis Belle-Lurette. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau de l'état d'esprit, ça sera très important d'être encore beaucoup plus fort. De nous améliorer aussi à ce niveau-là. Parce qu'à un certain moment, il ne s'agit pas seulement de qualité footballistique, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. L'état d'esprit est important. Quand je dis l'état d'esprit, c'est la façon dont on joue, la façon dont on défend, la façon dont on attaque. Jouer avec le cœur, jouer avec beaucoup de détermination, jouer avec beaucoup d'abnégation, dans des conditions toujours compliquées. Et après, comme je l'ai dit, on a des joueurs professionnels qui jouent en Europe, qui jouent dans des conditions peut-être différentes en Afrique. Il nous manque encore cette régularité dans la performance. Et nous devons, à un moment donné, nous améliorer, même dans des matchs sans enjeux, même dans des matchs où on pense que l'adversaire, on est meilleur qu'elle. Mais continuer à garder cette intensité-là, continuer à garder cette cohérence dans l'équipe. Je crois que c'est toutes les questions mentales, toutes les questions d'état d'esprit et de comportement. Si on arrive vraiment à hisser notre niveau très haut, comme on a eu à le faire sur certains matchs, je suis sûr et certain qu'on peut être au rendez-vous. La dernière chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que Dieu donne la santé à nos joueurs aussi, pour qu'ils puissent arriver en bonnes conditions physiques, en bonnes conditions mentales, pour justement pouvoir jouer cette canne-là. N'oubliez pas que la canne, c'est au mois de juin, les organismes seront très fatigués. Je suis dans l'anticipation, peut-être que ça ne se passera pas comme ça, et que nos joueurs reviendront avec vraiment beaucoup de peps, beaucoup de jouets. On a beaucoup de jouets qui jouent la Champions League, d'autres qui sont en train, depuis la Coupe du Monde, qui n'ont pratiquement pas eu de vacances, et ça comptera à la fin. La fin, en réalité, c'est la Coupe d'Afrique. Moi, je veux sélectionner les meilleurs, ça dépend de ce qu'ils sont en train de faire avec leur club. Le football local est important. Je reste persuadé que le football africain appartient au football local. Et je crois que les nations, en tout cas, qui arriveront à mettre en place une base locale très solide, très forte, dominera le football africain à un moment donné, ça je suis sûr. Parce qu'une équipe, par exemple, comme le Sénégal, où il y a pratiquement 23 expatriés qui partent en Europe et qui reviennent jouer dans des conditions compliquées, ce n'est pas toujours évident au niveau de la motivation, ce n'est pas toujours évident au niveau de l'engagement, de l'abnégation et de la détermination. Donc c'est humain. Je crois qu'aujourd'hui, des équipes comme la Tunisie l'ont compris, l'Égypte l'a compris. Il y a en ossature, il y a une base locale qui est là. C'est une politique sportive qu'il faut mettre en place. Mais comme je l'ai dit, être sélectionné en équipe nationale, ça dépend de moi, oui, mais ça ne dépend pas vraiment de moi. Ça dépend tout simplement de la compétitivité de nos joueurs, de ce qu'ils sont en train de faire. Le football local, je le connais. Les entraîneurs qui sont aujourd'hui en 1re division, en 2e division jusqu'en national, je les connais. On échange avec eux. Si on a effectivement un joueur, deux joueurs qui sont à ce niveau-là, on n'aura pas d'état d'âme. On les fera venir. Ça, c'est vrai. C'est ce que vous savez, Donc, j'ai une question que je veux poser, disons par rapport à l'importance au marché du Sénégal, qui a retrouvé la fonction du monde, qui a retrouvé la fonction du monde dans l'âge de la technologie du Québec. D'accord. Je suis dit que ce n'est pas le plus important pour moi. Mais à un moment donné, j'ai eu le choix et je suis dit que les joueurs ne devaient pas être éliminés. Donc, à ce moment-là, j'ai eu 50 joueurs, j'ai eu 50 joueurs, mais 23 joueurs sont réglés. J'ai eu le choix pour continuer de faire des performances. Je suis dit que je suis dit que dans le match, je suis dit qu'il n'y avait pas à l'éliminer. Et bien, le match est la piège. Oui, le match est la piège, parce que ce n'est pas la piège. Si on a eu des matchs d'Afrique, on a eu des matchs d'Afrique. Je suis dit que j'ai eu des matchs d'Afrique. Le Sénégal est la piège. Je suis dit que le match n'est pas la piège à 100%. Je suis dit que le match n'est pas la piège. parce que c'est pour la coupe d'Afrique de notre équipe de personnes, et le challenge se fait une définition, et je crois que nous devions terminer un premier parce que dans Madagascar, il est écrit pour la commune, nous sommes aussi la dernière rencontre, nous sommes allés de notre matrice contre Sud Endi, donc nous savons que pour terminer un premier, nous devrions gagner notre matrice contre Ghiné-Eco-Doriat. Comment est-ce que le planning va se passer exactement ? Oui, il y a un groupe qui a été organisé le samedi 10 au Livreville. Le Livreville a été installé pendant trois jours. Après, il faut faire une veille de match. Il y a un groupe, il y a un joueur. Il y a un groupe qui a été partagé directement à l'Ivoville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !